Bonjour, bienvenue dans l'application Géniali. D'abord, il faut se faire un compte. C'est gratuit et une fois que vous avez votre compte, vous pouvez commencer à créer. Alors, pour débuter, on va cliquer sur Créer un Géniali à gauche et on va choisir un modèle. Donc, ce qui ressemble le plus à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un questionnaire pour les élèves, soit pour développer la compétence appréciée ou soit pour vérifier des connaissances, savoir essentiel, contenu de formation, etc. Je vous suggère de prendre Gamification, excusez mon anglais, et à ce moment-là, vous allez voir toutes sortes de modèles. Donc, les nouveaux, etc. Et moi, je vais cliquer sur un filtre Éducation. Donc, ça va être encore plus à propos. Donc, ici, on a déjà une sous-catégorie Quiz. Donc, la sous-catégorie Quiz, vous avez des questionnaires en lien avec différents thèmes ou disciplines. Alors, moi, je vais prendre la facile, vous pouvez prendre n'importe quel thème. Au fond, c'est le design que vous allez utiliser et non pas les questions. Donc, je choisis Art Quiz. J'utilise ce modèle. Il va se télécharger dans mon compte. Et vous comprenez que je vais tout changer. Donc, je vais transformer le titre. Et ici, je vais appeler ça Questionnaire. Troisième secondaire. Et ici, je vais appeler ça L'impressionnisme. Ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, pour faire sélectionner les boîtes de texte, il faut faire apparaître la petite croix. Ça, je vais le baisser. Et vous allez voir que c'est déjà tout pré-programmé. Donc, la petite flèche, si on regarde, quand je clique dessus, il y a trois éléments qui apparaissent au-dessus. Donc, l'animation, l'interactivité. Et ça, c'est tout simplement pour dire que ça a été groupé. Donc, on va aller voir l'interactivité et il me montre qu'il est connecté. Lorsqu'on clique sur la flèche, ça s'en va à la page 1. Donc, on voit le petit point bleu qui indique la connexion. Donc, si je veux prévisualiser, je clique sur le petit oeil. On me demande de faire un nom. Donc, je vais l'appeler l'impressionnisme. Et je veux voir la petite flèche. Elle s'en va à la question 1. Donc, ça marche. Je reviens au mode éditeur. Donc, éditer. Et vous allez voir que c'est organisé comme un PowerPoint. À gauche, vous avez la file, la liste des diapos. Donc, je vous suggère, pour ne pas vous mélanger, de les renommer. Donc, ici, je l'appellerai « Accueil ». Ici, je vais l'appeler « Question 1 ». Et ici, je sais déjà que ça va être la réponse 1. Donc, je vais m'organiser pour ne pas me mélanger de cette façon. Donc, on va aller cliquer sur la question 1. La question 1 étant, je vais y aller de façon très simple. Pour l'exemple, « Quel artiste est un impressionniste? » Donc, si la bonne réponse, c'est déjà préprogrammé, je vais écrire « Claude Monet ». Je vais écrire « Mauvaise réponse ». Je vais écrire « Rudolf Trump », qui est une bêtise, qui n'existe pas. Et je vais ajouter « Cornelius Krigoff », qui n'est pas une bonne réponse. Donc, si je regarde « Cornelius Krigoff » est connecté à une diapo, c'est plutôt ce qu'on appelle une fenêtre. Alors, si vous regardez, quand vous choisissez « Interactivité », vous avez le choix de connecter avec une étiquette, qui est une petite fenêtre blanche qui s'ouvre. Une plus grande fenêtre, où vous pouvez écrire des choses ou mettre une image. Vous pouvez aller à la page, c'est-à-dire aller à une autre diapo de votre jeu. Et vous avez la possibilité de le connecter avec un lien Internet à l'externe. Donc, ici, on va garder le petit « X », qui signifie que la réponse est fausse. Donc, on va vérifier ici si c'est la même chose. Exact. Et la bonne réponse s'en va à la réponse 1. Donc, on va aller voir ça. Donc, quand on arrive à la réponse 1, on va changer le mot. On va écrire « Bravo ». Ici, on avait déjà écrit « Questionnaire 3e secondaire ». Alors, je vais le copier pour le mettre à chaque page. Je fais apparaître la croix. Je copie. Donc, je peux faire tout simplement « Commencer » ou aller chercher ici « Copier ». Je m'en vais ici. Je vais enlever ça, « Coller ». Et je vais faire la même chose sur toutes mes pages. Donc, on se rappelle, on pèse sur la bonne réponse. On arrive sur « Bravo ». Et on peut aller à la prochaine question. On va aller vérifier s'il est bien connecté. Il s'en va effectivement au 02. Je vais le renommer ici des 02 parce que moi, je ne veux pas me mélanger entre questions et réponses. C'est pour ça que je prends le temps d'écrire « Question 02 » et « Réponse 02 » parce que je sais qu'ils sont déjà dans le bon ordre. Alors, ici, je vais changer mon type de question. Je voudrais poser une question avec des images. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes ces réponses-là avec les petites lignes et on va ajouter. Je vais le monter pour faire de la place au tableau et je vais ajouter des images. Donc, pour ajouter des images, vous allez dans la bande de gauche « Images » et vous pouvez télécharger vos propres images. Alors, je vous rappelle que les images, les œuvres d'art qu'on retrouve sur Internet, on peut les utiliser si ça reste dans la classe. Alors, je vais télécharger des images que j'ai déjà sélectionnées, que j'ai trouvées sur Internet. Alors, je peux modifier, évidemment, la dimension, mais à la limite, si j'étais mal prise, je pourrais la recadrer, la rogner, ils disent découper pour changer un petit peu la proportion. Je sais que ce n'est pas dans les règles de l'art de modifier, altérer un tableau, mais on pourrait dire que c'est un aperçu. À la fin du quiz, on pourra mettre toutes les œuvres d'art avec les hyperliens où on les a trouvés sur Internet et les crédits des auteurs, des artistes, pour respecter minimalement les droits d'auteur. Donc, en ce moment, on se dit, c'est un aperçu. Donc, on va vivre avec ça, mais à la fin, tout va être rendu. Donc, en ce moment, je vais tout simplement connecter les tableaux avec les bonnes réponses et mauvaises réponses. Donc, ici, c'est la bonne réponse. Donc, je vais la connecter avec la page bonne réponse, réponse numéro 2. Et ici, je vais la connecter avec soit une étiquette ou une fenêtre. Moi, je préfère travailler avec une fenêtre. Alors, je vais écrire «Mauvaise réponse ». Sauvegarder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ça et je vais l'ajouter pour mon autre «Mauvaise réponse ». Alors, on va regarder comment ça fonctionne. On va les prix visualiser. Alors, je clique sur mon premier tableau «Mauvaise réponse ». Je clique sur mon troisième tableau «Mauvaise réponse ». Et je clique sur mon tableau du centre et c'est la bonne réponse. Donc, je vais tout simplement aller traduire « Bonne réponse », etc. Donc, vous comprenez le principe. On fait ça pour toutes les diapos. Et à la fin, comme je vous disais, on va pouvoir ajouter les… Là, ici, il y avait comme des cotes. Vous pouvez les conserver si vous voulez. vous ajouter vos images et vous pouvez leur donner, à ce moment-là, le crédit. Il parvient vers l'endroit où il a été trouvé, le nom, le titre, etc. Donc, vous pouvez le faire dans une petite fenêtre. Donc, je vais ajouter les crédits «Paysage Bruegel l'Ancien » et « Hyperlien ». Ou bien, pour être plus élégant, j'aurais pu faire tout simplement, ici, mettre le lien sur le mot et l'insérer. Et je peux mettre toutes sortes d'informations. Je pourrais mettre un article de Wikipédia, etc. Donc, voilà. Quand on a terminé notre quiz et on l'a vérifié, parce qu'il faut vraiment vérifier les liens, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent s'insérer. On fait… On clique sur la petite fusée « Prêt » et on publie. Donc, comme je vous disais, si vous publiez sur le web, on peut considérer que c'est non répertorié. Donc, c'est limite acceptable. Sinon, vous pouvez l'insérer dans votre interface Office 365 ou dans votre Google Class ou dans votre Moodle, si vous avez accès à ça, etc. Donc, on se rappelle qu'on peut l'utiliser en classe et ça peut être soit sur un site sécurisé ou soit sur un lien non répertorié. Donc, « Privé », vous pourriez le mettre « Privé », mais il faut payer la licence Pro à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a une petite étoile ici. Alors, « Prêt », c'est « Publié ». Mais comme il n'y a pas vraiment de mot-clé, personne ne va le retrouver si on n'a pas l'hyperlien. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est non répertorié. Et on va tout simplement le visualiser. Alors, on voit que ça fonctionne. Et ici, on peut toujours le partager. Donc, vous avez un lien ici que vous pouvez copier et vous pourrez envoyer à vos élèves pour remplir leur petit jeu d'appréciation. Alors voilà, c'était Géniali!